Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo entre guillemets, tuto, maquillage chargé, donc, enfin, encore entre guillemets, maquillage de soirée, plutôt pour un événement, une sortie. On va couper, get, get. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors je commence tout d'abord par appliquer la base Makeup Forever Step 1 hydratante coup d'éclat avec mon pinceau fond de teint. Donc je la mets sur tous les visages, histoire de fixer le maquillage. Ensuite j'applique l'illuminateur Super Orgasme de Nars, donc mélangé à mon fond de teint joli teint de chez Guerlain, en teinte naturelle. Je fais tout ça sur le pinceau et je mélange directement sur mon visage. Donc j'applique tout ça uniformément, sur les paupières également. Une fois le teint unifié, je vais venir appliquer mon anti-cerne, mon illuminateur Stroke of Light, donc toujours de chez Bar Mineral en teinte 2. Cette fois-ci, je l'utilise avec mon pinceau Sephora anti-cerne, les derniers pinceaux pro. Voilà, je trouve qu'il fait un fini vraiment très naturel avec ce pinceau, autant que le Beauty Blender, donc c'est pas mal du tout. Et après, je vais pouvoir matifier le tout, donc avec ma poudre Catrice All Matte Plus. Donc là, c'est pas pour apporter une couvrance en plus, elle est un tout petit peu teintée, juste pour terminer en fait le maquillage, pour fixer tout ça, et voilà, surtout matifier. Après avoir fixé tout ça, je vais venir avec ma poudre de soleil de chez Too Faced, la Dark Chocolate, qui va commencer à être un peu foncée d'ailleurs, et qui sent trop bon au passage, il faut aller sentir cette gamme de chocolat de chez Too Faced, c'est une tuerie. Donc j'utilise avec un pinceau de chez Sigma, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc voilà, là j'utilise surtout dans les creux en fait du visage, donc pour apporter ce côté bonne mine, et puis bon, c'est pas du contouring du tout, c'est juste, voilà, je la mets là où bon me semble. Voilà, donc un peu partout sur le visage, surtout en insistant sous les pommettes en fait, un peu dans le cou pour pas que ça fasse de démarcation, comme avec le fond de teint. Après je vais venir appliquer mon blush, là c'est le blush culotté de chez Etam, pareil, les teintes, tout sera en barre d'infos, donc attention, ils sont hyper pigmentés, donc ça c'est vraiment cool, c'est un blush un peu corail rosé. Attention de pas en mettre trop, des fois j'ai un peu la main lourde. Enfin voilà, et ensuite je vais venir appliquer de chez Too Faced, c'est Sweetheart Beads je crois, c'est comme les météorites de Garlin, c'est des petites billes illuminatrices en fait, très nacrées, qui apportent de l'éclat, qui, bon c'est subtil, vraiment, on peut en mettre partout sur le visage, ça fait pas des paillettes, c'est vraiment très léger, et je sais pas, c'est agréable, c'est un peu gadget, mais c'est cool à mettre à la fin du maquillage du teint. Ensuite j'applique Marie Lou Manizer de The Balm, c'est mon illuminateur, j'en applique vraiment très légèrement au-dessus des pommettes, pour apporter un peu de lumière, c'est vraiment léger, subtil aussi. Ensuite je vais appliquer ma basse paupière de chez Nars, Pro Prime je crois, donc pour éviter que les fards se coincent au cours de la journée en fait, dans les plis, puis pour intensifier les couleurs en plus. Je viens tout d'abord appliquer le fard Naked, donc sur toute la paupière, pour que le dégradé se fasse plus rapidement, plus facilement surtout. Donc de l'Anne Liquide 1, j'en mets un peu partout, et je vais pouvoir ensuite appliquer mes fards de chez Makeup Forever, donc j'ai pas les numéros, je vous les donnerai dans la barre d'infos, enfin les noms, c'est des numéros je crois. Donc là j'utilise que le plus foncé en fait de la palette, je vais le mettre sur toute la paupière, vraiment assez banalement quoi, entre guillemets, enfin grossièrement plutôt, ça va mieux. Voilà, je vais donc appliquer ce fard sur mes deux yeux, sans trop dépasser en fait, sans trop monter plus haut que la paupière mobile. Donc on s'applique, s'il vous plaît. Les fards Makeup, il faut les chauffer en fait un petit peu, pour que la couleur, pour que ça adhère, que ça chute pas, et vraiment c'est hyper intense. Comme, enfin c'est leur nouveau fard en fait, c'est vraiment, ils sont vraiment top. A tester. Et on est content, on sourit. Avec le pinceau 217 de chez MAC, je viens estomper le fard que je viens d'appliquer, le fard Makeup Forever, donc pareil, grossièrement. Ce maquillage il est grossi en fait, en quelques mots. Voilà. Pour ensuite venir continuer se dégrader, avec le fard Toasted de la palette Naked 1 Toujours. Et là c'est avec un pinceau Sigma E35, je crois. Donc c'est un bordeaux brun, léger. Et je vais le fondre dans le creux de paupière, avec la couleur que j'ai mise avant. Et vu que bien sûr, quand on dégrade, on enlève de la matière, j'en rajoute un peu. Voilà, c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble, ça se fond bien. Donc ça fait un beau dégradé caméléon. Ensuite, Marilou est de retour sous mon sourcil, donc vraiment très léger aussi. Histoire d'agrandir le regard et de donner un peu d'éclat. Et avec le pinceau biseauté Réserve Naturelle, que je vous avais présenté déjà dans mes favoris, je crois, je viens faire la paupière inférieure. Donc voilà, vraiment au ras de cils. Je ne vais pas jusqu'au bout pour ne pas trop arrondir. Voilà, j'enlève un peu l'excédent. Et je vais venir à l'intérieur de la muqueuse appliquer un crayon By Terry. Voilà, juste au coin externe. Pareil pour agrandir par contre, je pense que je n'aurais pas dû, parce qu'il s'est coincé dans mes cils, ce qui fait que ça fait un peu l'œil tombant là, quand je regarde. Et j'ai appliqué le col waterproof prune de chez Lancome également, donc pour terminer, avec la muqueuse. Voilà, là, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème. Mais bon. Ensuite, je viens avec mon mascara Guerlain. Ah non. Ah bah si. En fait, je ne vous ai pas montré la pose. C'est que ça ne devait pas être très visible. Donc avec le brosing de Benefit en teinte médium, je viens redessiner légèrement, toujours en finesse, en légèreté, mes sourcils. Et ça va être l'heure d'appliquer le mascara, pour terminer. Donc le volume à portée de chez Lancome, qui est toujours dans mes favoris, et malheureusement, il est vide. Donc un œil volume à portée, l'autre effet vos cils de chez Yves Saint Laurent. Alors je ne sais pas si vous le savez, l'effet vos cils a été reformulé, donc une formule qui ne dessèche pas, donc très bien. Testé et approuvé. Et voilà, donc il fait toujours des beaux cils volumineux. Sans paquet. La touche finale, c'est le rouge à lèvres. Donc là, je viens appliquer le rouge à lèvres Make Up For Ever, numéro N21. Donc c'est un naturel. Alors, seul, je ne l'aime pas trop. C'est très très clair. Mais je viens associer le gloss de chez Guerlain 462. C'est le gloss d'enfer. Donc ça donne un peu plus de brillance et ça fonce un peu le rouge en fait. Donc voilà. Veuillez m'excuser pour ces gros plans. Bien sûr, n'ayez pas peur. C'est pour essayer de vous montrer le maquillage de plus près. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous tiens à voyez. A bientôt. Sous-titrage ST' 501